... Oui, alors, une dernière conférence, un dernier conférencier. J'invite M. Martin Trudeau, qui est conseiller principal au groupe d'actuaires Mercer, a évalué différents scénarios de rendement financier selon que le monde limitera la hausse du climat terrestre à 2 degrés, comme plusieurs le souhaitent, ou qu'il le laissera filer à 4 degrés, comme on est en train de le faire. Alors, M. Martin Trudeau va nous expliquer un petit peu ces différents scénarios. On vous écoute, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de contribuer au rayonnement de ce colloque par votre présence. Alors, pour mettre la table, tout d'abord, des graphiques que vous avez déjà vus. Le réchauffement climatique depuis, dans les 150 dernières années, on a gagné un degré déjà, ou presque. Vous l'avez déjà entendu. Ce qui est nouveau, les études récentes scientifiques ont essayé de séparer les effets d'ordre humain et les effets d'ordre naturel. D'ordre naturel, ça veut dire les variations dans l'énergie qui est émise par le soleil et aussi la contribution des volcans. Alors, en bleu, c'est la contribution naturelle. On voit que la majorité des variations annuelles sont causées par les phénomènes naturels. En rouge, la tendance à la hausse, donc, est causée presque complètement par les facteurs humains. Alors, pour ce qui est des impacts, il y en a de différents ordres, en particulier les impacts physiques causés par des ouragans, causés par des inondations, causés par des feux de forêt, causés par la sécheresse. Ces événements augmentent en gravité, en fréquence. Graduellement, le niveau des océans monte. Il y a des dommages matériels qui causent aussi des migrations de population. Il y a des conflits régionaux causés, entre autres, par les pénuries d'eau. Ça signifie, entre autres, que les compagnies ne peuvent plus tenir pour acquis qu'elles ont un permis perpétuel d'utiliser les énergies fossiles et s'attendent à ce que la société ramasse les pots cassés. Il ne s'agit pas de pointer du doigt spécifiquement les compagnies. Nous avons tous profité de ces énergies fossiles, mais il s'agit de les inclure dans la ronde des changements qui s'imposent. Donc, ça nous a pris environ 150 ans en arriver à un réchauffement d'un degré, avec l'augmentation de la population qui devrait plafonner à l'entour de 11 milliards en 2100, avec aussi l'industrialisation des pays développés. Il y a une tendance, enfin, il y a des phénomènes qui nous poussent à consommer de plus en plus et d'émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc, il va falloir utiliser des moyens drastiques pour essayer de diminuer cette augmentation en arriver même à une diminution. Parce que si on arrêtait aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, le réchauffement se poursuivrait encore durant un bon bout de temps parce que les effets, entre autres, sur la fonte des glaciers se poursuivraient. La fonte des glaciers, bien sûr, fait en sorte que la Terre, les océans absorbent de plus en plus de chaleur. Donc, c'est un phénomène qui est difficile à freiner. Alors, pour mettre les choses en perspective, on a ici le niveau d'émission annuelle, 32 gigatonnes d'équivalent CO2 en 2014. En comparaison, on a le niveau maximal, afin de ne pas dépenser un seuil de 2 degrés Celsius, 560 gigatonnes d'équivalent CO2, alors que nos réserves sont de 2 800 gigatonnes, d'une part. D'autre part, et pour confronter les problèmes, il y a déjà un mouvement de désinvestissement dans les énergies carbone qui s'est amorcé assez récemment. C'est un mouvement qui a débuté sur les campus universitaires. Les fondations ont eu la pression pour sortir de ces énergies-là. Les institutions religieuses, les fondations ont emboîté le pas. En 2014, on avait 181 institutions qui détenaient 51 milliards. Un an plus tard, en 2015, on en avait 436 qui représentent 2 600 milliards. Il faut quand même prendre ces chiffres-là avec un gré de sel. On parle de 200 milliards détenus par ces détenteurs d'actifs. Donc, ce n'est pas 2 600 milliards investis dans les compagnies qui émettent les gaz à effet de serre. Donc, ça suggère qu'une bonne partie des 2 800 gigatonnes qui nous restent potentiellement à utiliser ne le seront pas. Selon certains estiment, peut-être que les deux tiers ne seront pas exploités. Un sondage du Forum économique mondial auprès de cadres supérieurs montre que sur un horizon de 18 mois, les facteurs de risque qui inquiètent nos gestionnaires sont des facteurs plutôt d'ordre géopolitique. Sur un horizon, on a quand même un facteur climatique dans l'eau. Sur un horizon de 10 ans, on a 5 facteurs de risque à composante ou fortement influencés par le réchauffement du climat. Alors, en fait, conséquence, on peut les énoncer selon trois axes. Tout d'abord, le risque. Le risque inhérent au passage d'une société qui est dans un état de dépendance aux énergies fossiles à quelque chose d'autre. Les prix des produits pétroliers sont excessivement volatiles, vous le savez. Les réserves qui nous restent sont de plus en plus difficilement accessibles, que ce soit des réserves océaniques, des réserves dans l'Arctique ou des réserves qui doivent être exploitées par fractionnement. En plus de ça, il y a un mouvement de changement qui s'est amorcé. Il va y avoir le Forum de Paris pour lequel on est très, très optimiste. Même le peuple s'en est mêlé. Les États-Unis et la Chine se sont engagés l'an passé de façon conjointe à réduire leurs émissions. Alors, il y a place pour l'optimisme. En même temps, puisqu'il va y avoir du changement, ça amène de l'incertitude et donc du risque. Le deuxième axe, c'est l'axe des rendements. Étant donné qu'il va y avoir du changement, il va y avoir une adaptation. Donc, par conséquent, il va y avoir des occasions d'affaires. Des occasions qui vont se manifester en particulier dans le domaine des énergies propres, évidemment. dans le domaine de la gestion de l'eau, mais sûrement dans d'autres domaines qu'on ne peut pas soupçonner aujourd'hui parce que la société va se transformer d'une façon qui est très difficile de prévoir. Le troisième axe, finalement, l'axe de la réputation. Les investisseurs institutionnels sont de plus en plus sous pression pour révéler le contenu de leurs avoirs en gaz à effet de serre et de s'en éloigner, donc de se désinvestir de ces formes d'énergie-là. Et donc, c'est une problématique que ces investisseurs-là vont devoir aborder. Donc, en résumé, pourquoi se préoccuper des changements climatiques aujourd'hui? Eh bien, les raisons. La croissance économique future ne reposera, on va reposer de moins en moins sur les énergies fossiles. Les changements politiques ont commencé et vont s'amplifier. nous pouvons maintenant quantifier ces impacts-là. Je vais essayer de le démontrer dans le reste de la présentation. De plus, il y a des campagnes de sortie des combustibles fossiles, de l'activisme de la part des investisseurs. Il va y avoir donc le Forum de Paris dans quelques semaines, etc. Pour ce qui est de la fameuse question d'horizon, on peut penser que, pour ce qui est du climat, c'est quelque chose qui va se dérouler sur un horizon très très long, donc de l'ordre de plusieurs dizaines d'années, voire même 100 ans. En tant qu'investisseurs, on est habitué à des horizons beaucoup plus courts, des révisions trimestrielles ou annuelles, des révisions stratégiques à tous les trois ans, oui, un petit peu plus. Donc, on pourrait penser, bien, peut-être dans cinq, dix ans, on va commencer à réfléchir à ces problématiques-là. Moi, je vous suggère d'agir maintenant, en fait, de commencer à réfléchir pour faire en sorte que, à la prochaine révision stratégique, vous soyez prêts à agir. Chez Mercer, on a procédé à une étude en 2011, une étude de l'impact des facteurs climatiques sur les portefeuilles, sur les actifs. On a, à l'aide de nos collaborateurs, on a utilisé, on a collaboré avec deux de nos sociétés et soeurs, avec 18 partenaires, avec un panel d'experts. On a donc revampé cette étude-là, qui s'appelle « Investing in a time of climate change », qui est disponible gratuitement sur le site de Mercer. Donc, je vous invite à la lire, c'est particulièrement intéressant. Cette étude-là cherchait à répondre à trois questions. Donc, quel est l'impact sur les portefeuilles? Quelles sont les occasions d'affaires? Et enfin, quelles actions est-ce que les investisseurs devraient entreprendre? Le point de départ, ça a été de concevoir des scénarios, les scénarios qui ont déjà été évoqués précédemment. Les deux scénarios principaux, celui de la fragmentation et celui de la transformation, qui suppose essentiellement des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec la tendance des dernières années, donc business as usual. Une transformation qui suppose donc des mesures drastiques. Ces deux scénarios-là nous mènent à des augmentations de température respectivement de 4 et 2 degrés, avec les impacts physiques qui correspondent, plus grands dans le cas du scénario de fragmentation, avec aussi des niveaux d'émissions plus élevés dans le scénario de fragmentation et avec des niveaux d'investissement dans les nouvelles technologies et des changements politiques plus élevés, plus drastiques dans le scénario de transformation. À ces deux scénarios-là, on a ajouté le scénario de coordination qui a été évoqué plus tôt, coordination qui correspond au scénario où les engagements qui ont déjà été pris vont effectivement être respectés, ce qui nous mènerait à une augmentation de la température de 3 degrés. Donc, dans le cas de transformation, on parle d'investissement dans les carburants non fossiles à hauteur de 64 % de tous les investissements en énergie, donc c'est très important, à une diminution des émissions de 56 %, qui nous mènerait donc qu'une élévation de la température de 2 degrés. Le scénario de coordination est basé donc sur une diminution des émissions de 27 %, une augmentation de la température de 3 degrés, encore une fois le scénario de fragmentation, une augmentation en fait de 33 % des émissions et une augmentation de la température de 4 degrés. On a ajouté un autre scénario de fragmentation parce que l'impact matériel du réchauffement climatique est difficile à évaluer, donc on a décidé d'utiliser un petit peu de prudence et de rajouter un scénario qui serait un peu plus catastrophique. Une fois qu'on a établi ces scénarios, on a essayé de cataloguer les risques en quatre catégories, les facteurs TRIP, l'acronyme est un petit peu plus heureux en anglais qu'en français, TRIP. On a le facteur technologie, le facteur ressources, l'impact, les impacts matériels et le facteur politique. Le premier, c'est le facteur technologique. On parle de l'investissement dans des nouvelles technologies. Ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est les investissements dans les énergies propres, les investissements dans le transport, éventuellement dans toutes les technologies de stockage d'énergie. On parle aussi éventuellement d'enfouissement des gaz à effet de serre, donc de séquestration. de ces gaz. Un dernier axe aussi, c'est l'efficacité, que ce soit dans les immeubles, dans le transport, dans les infrastructures. Le deuxième facteur, le facteur ressources, disponibiliser les ressources. On sait qu'il risque d'y avoir des pénuries. Il va peut-être y avoir des désertifications. La quantité de terres arables va peut-être soit diminuer, soit peut-être migrer vers le nord à cause du réchauffement climatique, vers en fait des régions où le sol est moins riche. Il y a aussi tout le problème de l'eau qui pourrait éventuellement causer des conflits régionaux. Ensuite, les impacts. Donc ça, c'est l'impact des ressources. Les impacts matériels, on parle ici d'événements plus ponctuels, les événements extrêmes, les inondations, les feux de forêt. Et enfin, les facteurs de politique, une politique environnementale, bien sûr. Clairement, le mouvement est amorcé. Les gouvernements ont déjà commencé à agir. Il reste à voir à quelle ampleur ça prendra dans le futur. Nous avons ensuite combiné, quand on dit nous, ce n'est pas moi, mais enfin, dans l'étude qu'on a publiée, on a combiné des modèles qui existaient déjà, des modèles d'impact physique, aussi des modèles d'impact économique, pour en arriver à une matrice d'exposition aux différents facteurs. Donc, on a ici une illustration pour les secteurs du pétrole, gaz, charbon et énergie renouvelable. On exprime la sensibilité de ces secteurs-là aux facteurs de risque que je viens d'évoquer. Donc, par exemple, pour ce qui est du facteur politique, évidemment, c'est une exposition qui est négative pour les carburants fossiles, mais c'est une exposition qui est fortement positive pour les énergies renouvelables. L'échelle est entre moins 1 et 1, donc le maximum qu'on a dans notre matrice, c'est le 1, le minimum, c'est moins 1. Pour ce qui est de la technologie, le secteur illustré ici qui est le plus avantagé, c'est le secteur des énergies renouvelables. Donc, une fois qu'on a nos scénarios, qu'on a nos facteurs de risque, qu'on a cette matrice, on peut appliquer des rendements projetés pour chacun des facteurs de risque, des volatilités. Et on en arrive à un cadre qui nous permet d'analyser nos portefeuilles, ce qu'on a fait d'ailleurs avec les portefeuilles de nos partenaires détenteurs d'actifs. À gauche, on a illustré l'impact de ces facteurs climatiques-là sur ces 15 portefeuilles, 13 portefeuilles-là, pardon. L'impact va de moins 2 % par année à moins 5 %. L'impact dans le scénario de fragmentation est plus modeste parce que simplement ça implique beaucoup moins de transformation dans la société. L'impact donc va environ de moins 0.1 à moins 0.3. L'intervalle semble assez modeste. Il faut comprendre que d'une part, ces portefeuilles-là ne sont absolument pas optimisés pour faire face aux changements climatiques, mais aussi ces portefeuilles-là avaient tendance à se faire ressembler dans une large mesure. On va maintenant illustrer les répercussions sur les catégories d'actifs. Encore une fois, dans le scénario de fragmentation, les impacts sont modestes. Mais dans le cas du scénario de transformation, il y a des disparités beaucoup plus importantes. L'immobilier et les infrastructures sont avantagées. Les actions des pays émergents étant donné qu'ils auraient beaucoup moins d'impact physique et qui sont évidemment très très exposées, ces marchés émergents-là, d'une part à cause de leur environnement physique, mais aussi parce qu'ils sont très tributaires des matières premières. Donc, ils seraient beaucoup plus avantagés par rapport aux marchés développés. Maintenant, du côté des répercussions par secteur, les disparités sont encore plus grandes, plus modestes dans le cas de la fragmentation, mais elles explosent dans le scénario de transformation. Évidemment, les carburants fossiles sont très désavantagés, mais également les matériaux, les services publics, à cause de leur exposition aux carburants fossiles, et d'autre part, les énergies renouvelables qui, elles, évidemment, seraient très avantagées, avec un rendement annuel qui augmenterait de 6 %, ce qui est quand même énorme. Alors, quoi faire après cette analyse? Le premier axe, c'est l'axe défensif, réduire le risque. On peut penser à utiliser des stratégies à cote ESG élevée, où on peut décider de sortir carrément des carburants fossiles ou décarbonisés. On peut aussi utiliser une stratégie plus offensive, essayer de profiter des occasions d'affaires qui vont se manifester. Le dernier axe, c'est s'engager. Donc, c'est participer à des événements comme aujourd'hui. C'est aussi faire preuve de stratégie de leadership, d'aller rencontrer des gestionnaires, d'avoir des discussions avec eux pour voir s'ils tiennent compte de ces facteurs-là, s'ils prennent des mesures pour, s'ils n'en tiennent pas compte aujourd'hui, s'ils prennent des mesures pour changer les choses, éventuellement tenir compte de ces facteurs-là dans leur stratégie. C'est aussi faire preuve de leadership auprès des confrères, faire un devoir d'éducation. Pour en revenir aux stratégies défensives, la première, c'est l'utilisation des cotations ESG. Vous savez, chez MERSU, on évalue les gestionnaires. On a des équipes qui vont rencontrer les gestionnaires, qui évaluent leur processus et qui donnent des cotes. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on donne aussi des cotes pour uniquement les facteurs ESG. Donc, une des stratégies que vous pourriez éventuellement adopter, c'est de dire, bien, moi, les gestionnaires que je vais utiliser vont être ceux dont les cotes ESG sont au moins de deux, par exemple. Ou ça peut être simplement d'utiliser ces cotes-là pour engager une discussion avec vos gestionnaires, soit les gestionnaires que vous utilisez déjà, soit vos gestionnaires potentiels. Ou bien utiliser ces cotes-là pour allouer à des thématiques durables. Deuxième stratégie de type défensive, sortir des investissements à forte émission de gaz à effet de serre. Il y a un problème de mesure. Il y a plusieurs façons de mesurer l'intensité de ces gaz-là. Ça peut être des émissions directes ou ça peut être des émissions causées par l'énergie qui est achetée par ces compagnies-là. Ça peut être des émissions causées éventuellement par le transport des marchandises. Donc, il y a plusieurs façons de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Un des problèmes de la sortie pur et simple, qui est un instrument assez grossier, c'est le fait que ça amène premièrement des billets dans les portefeuilles, fatalement, si on sort de certains secteurs. Ça pénalise un secteur de l'activité économique, alors que d'autres compagnies qui ne produisent pas énormément de gaz à effet de serre peuvent quand même au profit déjà de ces pollueurs-là. Donc, il y a un biais de ce côté-là. Et en plus, si on sort de ces forts pollueurs-là, il y a un problème qu'on se trouve à ne pas essayer de financer le changement, à ne pas encourager le changement dans ces compagnies. Une façon un peu plus subtile de procéder, c'est de décarboniser, essentiellement de récompenser les bons élèves. Donc, on peut le faire en agissant secteur par secteur, de dire, bien, dans le secteur des énergies, ou même dans, carrément, les secteurs des produits pétroliers, les bons élèves sont les suivants. C'est ceux qui ont déjà une feuille de route pour essayer d'améliorer leur bilan carbone. C'est ceux qui investissent déjà éventuellement dans des énergies renouvelables. Donc, il y a des façons de procéder. Certaines stratégies vont utiliser des méthodes pour essayer d'enlever les biens éventuels qui sont causés par cette décarbonisation-là, afin de se coller sur les caractéristiques des indices de référence qu'ils utilisent. En fait, de stratégies plus offensives, des occasions d'affaires, il y en a beaucoup. On parle du secteur des énergies renouvelables. On parle du solaire, des éoliennes, des énergies marémotrices, des biocarburants, du géothermique. On dit que deux tiers des investissements dans les 15 prochaines années, des 7 700 milliards d'investissements en énergie, vont être consacrés aux énergies renouvelables. On parle d'efficacité, l'efficacité dans le stockage, l'efficacité industrielle, l'efficacité dans le bâtiment, dans le transport. On parle de la gestion de l'eau, l'irrigation, le stockage, le traitement des eaux usées, l'épuration de l'eau, le drainage et même la protection contre les inondations. Les besoins dans ce secteur pourraient dépasser les 500 milliards par année, 500 milliards de dollars US. Le contrôle de la pollution, les tests environnementaux. Le contrôle de la pollution, l'atténuation de la pollution est un problème qui va devenir de plus en plus aigu, qui l'est déjà en Chine, vous le savez. Les villes chinoises sont horriblement polluées. Il y a déjà des lois qui ont été passées, des lois et des règlements là-bas qui ont été passées pour essayer de diminuer le problème. Quatre autres possibilités d'investissement stratégiques. Le recyclage, enfin, pardon, la gestion des déchets. Il y a encore 60 % des déchets aux États-Unis qui sont envoyés directement au dépotoir. Donc, il y a des occasions de, à la fois, recycler une partie de ces déchets-là ou bien d'utiliser une partie de ces déchets pour produire de l'énergie. Il y a les services en environnement. La consultation, que ce soit pour la bourse de carbone ou d'autres services. On parle d'un marché qui est estimé à 55 milliards de dollars. Le développement durable, on parle de la gestion des sols. On parle de l'agriculture durable, la gestion des forêts durables. Étant donné qu'avec la croissance de la population, la quantité de terres arabes n'augmente pas. On va devoir être très circonspect de ce côté-là. Toutes ces stratégies-là sont investissables à travers des titres dans des compagnies, à travers des placements directs, mais également à travers des obligations qu'on appelle « vertes ». Ce sont des compagnies qui obtiennent des certifications, qui émettent de la dette, mais aussi des organismes tels que la Banque mondiale, qui vous permettent d'investir dans ces technologies-là. Alors, pour finir, je vous ai présenté un cadre qui combinait… J'ai fait un survol d'un cadre, en tout cas, qui combinait des scénarios climatiques à des facteurs de risque pour en arriver à une analyse de vos portefeuilles. Et je vous laisse sur une phrase qui a été mise dans un document connexe à la politique d'investissement de l'ERPF, Environment Agency Pension Fund, qui dit « Our belief is not to do so would be a breach of our legal duty to act in the best long-term interests of our members ». Nous avons la conviction connue de ne rien faire, ir à l'encontre de notre devoir de fiduciaire, d'agir dans l'intérêt à long terme de nos membres. Alors, c'est une phrase très forte. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame, il y a des questions. Bonjour, Catherine-Jacques Brissette de chez Bell. En fait, je voudrais revenir un peu à votre stratégie des 3 R qui parlait de risque, réputation et rentabilité. En fait, je pense que les risques et la réputation, c'est quand même assez clair. Par contre, au niveau de la rentabilité, je sais qu'il y a de plus en plus de recherches qui se font à savoir pour démontrer que les compagnies qui sont responsables, par exemple, qui ont des bons ratings de ESG, offrent des meilleurs rendements à long terme. Puis, si on pense, par exemple, au stranded assets, le risque pour toutes les compagnies pétrolières de planter. Par contre, je crois que ces études-là me semblent encore à un stade relativement préliminaire. Puis, j'avais bien entendu parler que le commercial avait fait des études là-dessus. Puis, j'avais un peu de misère à les trouver sur votre site. Puis, j'étais curieuse de savoir c'est quoi les développements qui ont été faits à ce niveau-là de votre côté. En fait, la principale raison pour laquelle on inclut les facteurs ESG dans les codes qu'on donne aux gestionnaires, c'est exactement parce qu'on pense qu'il y a de la valeur ajoutée dans ces facteurs-là. Bon, c'est les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux, les facteurs de gouvernance, on s'entend. Ce n'est pas seulement l'environnement, mais en trop dans l'environnement. Donc, c'est incorporé dans l'évaluation de nos gestionnaires déjà. Pour ce qui est de l'information, vous pourrez éventuellement me contacter. Je vais vous faire un plaisir de vous fournir toute l'information qu'on a. Moi-même, je pense que je manque encore d'éducation de ce côté-là, c'est clair. Ceci dit, je pense que ça demeure difficile de convaincre les fidéliseurs d'aller de l'avant avec ça, étant donné qu'ils ont des horizons beaucoup plus court terme. Par contre, je pense que plus ça va être démontré, effectivement, plus ça va être facile de leur faire prendre conscience de ce risque-là. Les changements arrivent, les changements vont arriver très vite. Si on pense simplement aux hausses de température, c'est clair que c'est sur un horizon beaucoup plus long. Mais si on pense aux changements structurels causés par les changements politiques, ça va arriver maintenant. Enfin, on l'espère. Il y a une convergence qu'on sent, une effervescence qu'on sent, que la conférence de Paris va mener à des résultats beaucoup plus que les dernières conférences que l'a eu eu dans les 20 dernières années. Donc, je pense qu'on devrait être optimiste. Une autre question, monsieur? Merci, Michel Lisée. Une question un peu naïve. Quand on regarde l'ensemble des approches qu'on voit, on sent bien que les ressources requises pour être en mesure de mettre en place de telles politiques relèvent surtout d'investisseurs institutionnels dont la taille est importante et qui disposent d'équipes internes. Au Québec, on a beaucoup de caisses de retraite de taille moyenne ou petite pour lesquelles la capacité interne de mettre en place de telles politiques est faible, mais l'intérêt peut être là et parfois peut même être plus là, parfois à cause d'une pression des membres. De là où vous êtes, chez Mercer, est-ce que vous voyez pointé beaucoup d'initiatives à ce point-ci qui risquent de rendre accessible ce type d'approche de placement pour des investisseurs de taille plus modeste? C'est encore assez modeste comme initiative. On voit par contre des gestionnaires qui commencent à s'impliquer, commencent à premièrement à inclure les facteurs ESG dans leur processus d'investissement. Il y a des gestionnaires qui sont présents aujourd'hui, donc clairement ils ont ça en tête. Donc moi je vous suggère de parler à vos gestionnaires, de leur poser des questions, de voir comment ils pensent incorporer ces facteurs-là dans l'avenir. Si ils les incorporent, ce n'est pas déjà. Donc quel genre de changement ils pensent opérer dans leur processus d'investissement? C'est sûr que du côté des investissements directs, c'est toujours plus compliqué. Souvent les grosses caisses, effectivement, ils ont des équipes à l'interne pour procéder à ces investissements directs, que ce soit en immobilier, en infrastructure par exemple. Pour une petite caisse, c'est plus problématique. Ils vont s'en remettre à des fonds qui sont gérés à l'externe. Bon, nous, chez Merceux, on a développé certains fonds qui pourraient éventuellement vous donner accès à ces investissements qui sont de type plus niche. Donc il y a quand même du problème qui se fait, mais c'est assez lent, effectivement. Merci de vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Trudeau. Merci. Merci.